Il peut s'utiliser sur les surfaces de céramique, les murs, les miroirs, les vitres, les éviers, la cuvette de toilette, la baignoire, la douche, les électroménagers et l'acier inoxydable. Ne pas utiliser sur des surfaces de marbre, de pierre, de bois ou de carreaux avec ciment pour ne pas risquer d'endommager ces matériaux. Alors voici, comme j'utilise beaucoup de citron, j'utilise le jus du citron, donc je garde mes moitiés de citron que je fais macérer dans du vinaigre blanc pendant deux semaines. Par la suite, je vais filtrer mon vinaigre au filtre à café. Ici, c'est le vinaigre de citron. Et dans l'autre pot, c'est du vinaigre d'un mélange d'écorces d'agrumes, pamplemousse, clémentine, orange, citron, que j'ai fait la même chose que j'ai laissé macérer pendant deux semaines dans du vinaigre blanc. Et c'est ma base pour mes produits ménagers. Alors dans une bouteille vaporisateur, vous faites votre mélange d'un tiers de vinaigre pour deux tiers d'eau. Certaines personnes vont utiliser le vinaigre pur. Moi, je préfère ne pas l'utiliser pur parce que quand même, le vinaigre, c'est quand même un ingrédient qui est assez fort. Et pour les surfaces de miroir, j'hésite un peu à l'utiliser. À la longue, j'aurais peur que ça l'abîme les miroirs. Mais vous pouvez quand même l'utiliser pur sur d'autres surfaces. Les propriétés du vinaigre, c'est que c'est un excellent détartrant, c'est un nettoyant, dégraissant, désincrustant. Il a une action antimicrobienne et anti-odeur. Pour le citron, c'est un anti-calcaire tout comme le vinaigre. Il va blanchir, il va détacher, il va désinfecter, désodoriser et nettoyer. Le citron, il élimine les germes parce qu'il a une action antiseptique et antibactérienne. Donc, c'est un nettoyant multi-usage très peu coûteux, qui est efficace et écologique. Très simple à réaliser. Il suffit de vaporiser et de prendre un linge humide ou une éponge humide et d'essuyer par la suite. Dans la salle de bain, pour le citron, en passant, le citron, il contient de l'acide citrique. L'acide citrique, son action, c'est de décomposer les résidus de savon et aussi les taches d'eau. Donc, pour les portes vitrées de douche, lorsqu'il y a des taches d'eau, le citron va très bien agir ainsi que le vinaigre pour vraiment décomposer les résidus de calcaire. Et aussi, vous pouvez vaporiser et laisser agir une dizaine de minutes avant de prendre un linge humide ou une éponge humide et d'essuyer. Donc, c'est très efficace. Alors, voici. C'est pour votre nettoyant multi-usage, pour une maison naturelle et propre. Sous-titrage Société Radio-Canada